Nous nous retrouvons, vous qui êtes de plus en plus nombreux à venir regarder les modestes vidéos que je vous propose, simplement pour partager avec vous la joie que j'ai de servir le Seigneur et peut-être pour quelques-uns d'entre vous, vous ouvrir des perspectives d'une nouvelle façon de vivre en rencontrant le bon Dieu. Et j'avais envie de partager avec vous, j'ai déjà fait une précédente vidéo il y a pas mal de temps, vous parlant de comment on devient orthodoxe. Pour prolonger un peu cette vidéo-là, vous dire comment on se transforme en orthodoxe. Là, formellement, vous avez appris et je vous avais expliqué quel était le process pour rentrer dans l'orthodoxie. Mais là, je vais davantage peut-être vous parler de quels sont les changements qui vont s'opérer en nous pour devenir orthodoxe, pour devenir chrétien orthodoxe. Notre nom de famille, c'est chrétien, ne l'oublions pas. L'orthodoxie est une des voies de la foi chrétienne. De la place qui est la mienne, je dois vous dire que c'est la voie juste, mais on peut penser différemment. Mais nous sommes chrétiens. Nous devenons chrétiens. Alors, pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous étions petits, notre famille était chrétienne, on a été baptisés. On est devenus, ce que j'appelle moi, chrétiens sociologiques. On est bien chrétiens, on a été baptisés, on a reçu le sacrement. Un sacrement qui est un peu différent, qui n'a pas la même complétude, entre guillemets, selon que l'on est dans une tradition qui appartient à la serre de la réforme, ou à la catholicité romaine, ou à l'orthodoxie. Mais on a été baptisés, on est chrétiens. Pour autant, on n'est pas forcément quelqu'un qui sait ce qu'est être chrétien, qui est vie comme un chrétien. Et la plupart du temps, on va commencer à devenir véritablement chrétien quand on aura rencontré le Seigneur, quand on aura rencontré Dieu. Et ça, ça va se passer de façon extrêmement différente. Le Seigneur, il vient nous chercher, il vient nous appeler. On ne sait pas à quel moment, on ne sait pas dans quel contexte. Et là, je parle bien sûr pour les gens qui n'ont pas grandi dans la foi chrétienne, et encore que peut-être pour certains, c'était simplement des habitudes de vie qu'ils avaient et ils n'avaient pas encore véritablement rencontré Dieu. Mais à un moment donné, une rencontre, un événement, un événement joyeux ou douloureux, un échange avec un ami, la rencontre d'un prêtre attentif et bienveillant, la participation à un office ou la visite dans un pays étranger d'une église qui est un monument. Et on va commencer à se dire, mais finalement, Dieu, pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est pour moi ? Et c'est la première étape la plupart du temps de notre vie chrétienne. Pour certains, à force de creuser le chemin et de chercher de l'information, de lire, de s'instruire, de fréquenter une église, on va peut-être demander le baptême, mais on va prendre conscience à un moment donné que, au fond de nous, nous avons une nécessité impérieuse, c'est de cheminer avec une puissance que l'on ne connaît pas très bien, que l'on va chercher à comprendre, mais qui est Dieu, qui est une croyance, qui est une foi. Certains, d'ailleurs, vont avoir, avant d'aller rencontrer Dieu, le Dieu des chrétiens, certains vont avoir cheminé dans d'autres sensibilités. Certains seront allés voir en Orient, certains auront cherché, parfois, dans des églises un peu exotiques, ou un peu sectaires, parfois, ce dont ils avaient besoin au fond d'eux. Bon. Et là, on va commencer à vivre comme un chrétien. Et on va avoir, on va prendre la conscience de nos péchés. On va avoir la conscience de nos péchés. Alors, le péché, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Simplement pour dire, car même, que la conscience des péchés, ça va être quelque chose à géométrie variable pour chacun d'entre nous, et souvent un chemin un peu long. Avoir conscience de ses péchés, c'est pas, vous le savez très bien, sauf si on est un petit enfant, avoir mis le doigt dans le pot de confiture sans l'autorisation de sa maman. Ça, ça veut dire qu'on a, qu'on a désobéi, qu'on est un peu gourmand parce qu'on est enfant, et qu'on peut être un peu, comme beaucoup d'enfants, espièdes et faire des petites choses comme ça. C'est pas un péché qui nous, qui est grave. Le péché, nous en avons parlé, c'est faire du mal à mon frère. Le péché, c'est avoir menti pour obtenir les faveurs de jeunes femmes, si je suis un homme, de jeunes hommes, si je suis une femme, dans l'espoir d'obtenir des faveurs sexuelles, en disant qu'on aime profondément et qu'on va se marier, mais on n'en a rien à faire. Et puis, au bout de deux mois, comme on jette un Kleenex, on jette celui ou celle qui nous a donné du plaisir, sans se soucier du devenir de celui ou de celle qu'on a trahi ainsi. J'ai connu une jeune femme qui est morte après que son amant les manipulait ou les utilisait pendant de nombreuses années, et qui lui a dit à la fin, mais non, non, moi je suis marié, j'ai pas du tout l'intention de changer. Maintenant, ça fait trois ans qu'on se connaît, bye bye. Elle est morte. D'autres auront eu du mal à refaire leur vie, auront eu une grande épreuve, un grand temps d'épreuve à passer pour arriver à se guérir de certaines blessures. Et là, je prends ce que j'appelle un péché, mais des péchés qui sont faciles parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a peut-être, si ce n'est soi-même, mais quelqu'un. On a connu quelqu'un qui a vécu des choses comme celle-là et qui a, voilà. Le péché, c'est chaque fois que nous avons offensé quelqu'un, chaque fois que nous avons fait du mal à quelqu'un, chaque fois que nous avons dit du mal à quelqu'un gratuitement. Donc voilà, le péché, nous l'avons fait et nous prenons petit à petit conscience de l'étendue, je dirais, de nos péchés. Nous avons tous à peu près les mêmes, simplement l'intensité varie pour les uns et les autres. J'évoquais le fait que dire du mal aux autres, par exemple, de quelqu'un, à propos de quelqu'un, c'est d'abord s'abîmer soi-même à l'intérieur. C'est le verre dans le fruit qui ronge la pomme de l'intérieur, vous savez, elle est belle, mais dedans, on sait que c'est tout pourri. Un jour, ça va s'effondrer et on n'aura plus qu'une peau de pomme marron, plissée et ça sera immangeable, voilà. Mais lorsque nous disons du mal à quelqu'un, nous mettons le verre dans sa pomme à lui et on en fait un pécheur parce que lui-même va peut-être colporter et peut-être on en a rajouté. Ah oui, mais un terme, ça ne m'étonne pas parce que j'ai entendu dire que, vous savez, toutes ces choses-là. Et donc, nous avons rencontré Dieu et nous avons commencé à comprendre notre nature de pécheur. C'est la deuxième étape. Et pour vous donner une expérience modeste mais bien réelle, c'est la mienne, au fur et à mesure que nous allons vieillir, que nous allons avancer vers notre finitude dans ce monde, que nous allons avoir des flashs qui reviennent. Mais mon Dieu, Seigneur, on nous dit la prière, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et on va avoir des choses qui nous reviennent à l'esprit, auxquelles on n'avait pas prêté attention. Mais on a fait du mal à quelqu'un, on a fait ou on a dit du mal de quelqu'un. On a apporté préjudice à quelqu'un, quelqu'un soit la façon. On n'a pas été correct dans telle et telle phase. Et cette prise de conscience de nos péchés, elle sera sans doute tout au long de notre vie, avec plus ou moins d'intensité. Il y a des gens qui ont peut-être la grâce d'être moins pécheurs que d'autres. Et d'autres qui ont la grâce d'être plus pécheurs mais d'essayer de se relever chaque fois qu'ils pêchent. Et dans un évangile, nous trouvons, la phrase exacte ne va pas m'échapper, mais il y aura plus de place dans le royaume pour des pécheurs qui se sont repentis que pour ceux qui étaient justes finalement et qui n'avaient pas besoin de se repentir. Parce que l'effort pour trouver le Seigneur, pour aller à sa rencontre, aura été pour certains immense et pour d'autres très naturel. Les deux seront dans le royaume, bien sûr. Première étape, on a rencontré le Seigneur. On a eu peut-être la grâce de la foi qui nous a été donnée et on a commencé notre chemin. Et notre chemin, il a commencé justement par la prise de conscience de nos péchés. Mais on ne doit pas s'arrêter là, on ne s'arrête pas là. L'étape suivante sera véritablement ce que l'on appelle le repentir. C'est-à-dire, non seulement arriver à avoir fait le diagnostic comme sur une voiture où on branche la valise électronique et où ça dit tous les endroits où il y a des défauts dans le fonctionnement de la voiture, mais dans notre intériorité profonde, on se rendra compte, parfois avec des larmes, souvent avec des larmes, que véritablement nous avons non seulement fait des choses qui humainement ne sont pas belles, mais on les a faites dans le regard du Seigneur et on a offensé Dieu et on a tourné le dos à Dieu chaque fois que nous avons fait ça. Dieu ne nous a, lui, jamais tourné le dos, même quand nous sommes au plus profond du trou et nous savons que notre vie va être une vie qui va être constituée de vagues oscillatoires comme cela, où parfois nous avons des grands moments d'élévation et de paix intérieure et des moments où nous vivons comme des chrétiens et puis des moments où nous allons nous rendre compte que pour diverses raisons, mais nous chutons à nouveau. Simplement nous allons demander au Seigneur de nous faire la grâce, de nous laisser chuter un tout petit peu moins bas que nous étions la dernière fois pour avoir quand même un petit gain quelque part, je dis les choses comme ça de façon très simple, mais lorsque nous chutons nous allons être énormes, terriblement malheureux, nous allons nous en rendre compte et nous allons avoir du mal à remonter, et nous allons éprouver véritablement ce que l'on appelle le repentir, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait là, cette nomenclature-là, je l'ai faite en t'offensant, Seigneur, et ça me rend intérieurement dans un état d'âme qui est terriblement attristant. Donc, Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, ainsi tu seras trouvé juste en ta sentence et tu seras vainqueur si on te met un jugement. C'est le psaume 50, le psaume du repentir, le psaume entre guillemets phare du chrétien orthodoxe, c'est celui que l'on devrait réciter tous les jours, avec peut-être la prière dont je vous ai parlé déjà, la prière de saint Ephraim le syrien, qui est cette espèce d'épine dorsale de spine de notre vie spirituelle et de notre vie en Christ. Et ce repentir, ça va souvent être un travail de longue haleine. Il va venir avec les larmes, les larmes du repentir dont nous parlent de nombreux auteurs théologiens. Je pense à Alexandre Schmemann dans son livre sur le carême, mais à plein d'autres qui ont parlé des larmes du repentir. Et les larmes du repentir sont généralement, véritablement, l'entrée... On ne va pas pleurer comme une madeleine toute la journée, mais ça pourrait arriver parfois, en dehors du fait qu'on serait dépressif. Là, je ne parle pas d'un problème de santé mentale. Mais nous allons effectivement, véritablement, avec ces larmes du repentir, être devenus véritablement chrétiens. Parce que nous aurons rencontré Dieu, parce que nous aurons vu nos péchés, et parce que nous en aurons éprouvé intérieurement les conséquences. Nous en aurons mesuré l'étendue et le poids. Et nous en aurons véritablement demandé pardon au Seigneur, en se disant d'ailleurs, parfois, que le Seigneur ne peut pas pardonner les choses que nous avons faites tellement que, quand nous en aurons pris conscience, elles sont devenues horribles à nos yeux. Mais le Seigneur pardonne. Et la prière que je vous ai, je pense, dit une fois, c'est la prière d'absolution, que le Dieu qui par le prophète Nathan accordait le pardon de ses péchés à David pénitent, à Pierre, lorsqu'il lui pleurait amèrement, à la pécheresse, lorsqu'elle lui répandue ses larmes sur ses pieds, au publicain, au prodigue, que ce même Dieu vous pardonne. C'est le début de la prière d'absolution. Et nous savons qu'on parle de quelqu'un qui avait tué, de quelqu'un qui avait trahi, d'une femme qui avait eu une conduite tout à fait licencieuse et horrible avec les hommes, de celui qui était fou d'orgueil et de celui qui s'en était mis dans les poches et puis de tous les autres. Et il a pardonné. Et nous sommes pardonnés. Et véritablement, ce repentir que nous éprouvons nous permettra peut-être, pour certains d'entre nous, d'arriver à finir nos jours dans la vraie foi chrétienne, dans la vraie vie en Christ, celle qui nous permet de continuer à vivre en ayant complètement renoncé à notre volonté propre. Je ne vis, Seigneur, que pour toi et que par toi. Et tout ce qui constitue mes faiblesses humaines, mes passions, celles dans lesquelles je suis rentré après que mon cœur se soit ouvert à des pensées que j'ai laissées grandir en moi et qui m'ont fait tomber dans nos passions, celles de l'orgueil démesuré, celles de la licence des sens, celles du pouvoir et de la domination, enfin toutes les passions que vous avez découvertes dans vos lectures, dans votre chemin d'orthodoxie. Et là, nous aurons véritablement... Seigneur, tu peux venir me chercher maintenant. Nous pourrons dire à la prière du juste Simeon, de cet ancien qui dit, Seigneur, j'ai vu mon salut à travers cet enfant Jésus que j'ai reçu dans les bras. Et je peux maintenant partir vers toi, Seigneur. Et c'est ces étapes-là que nous aurons franchies petit à petit. Alors bien évidemment, vous comprenez que ce sont des étoiles, des étapes qui s'articulent, qui s'imbriquent les unes dans les autres, qui font que nous revenons parfois en arrière pour repartir à nouveau en avant. Mais voilà, j'avais envie de vous tracer peut-être cette feuille de... ce tableau de marche, on dirait, dans l'industrie peut-être, pour essayer de devenir chrétien. Et pour ceux qui ont choisi de le devenir, lorsque nous le sommes devenus, et bien nous savons la joie que nous en avons, parce que justement, toutes ces choses de la vie que nous ne supportons pas, qui font de nous des êtres de colère parfois, de désespoir souvent, et bien non, nous ne sommes plus seuls, nous vivons dans la foi, nous vivons avec nos frères, nous partageons la même quête et la même espérance avec tout le peuple des fidèles, et nous vivons dans la joie. Grâce à cela, parce que nous le ferons, pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous avons la joie au cœur, parce que nous avons l'espérance dans le salut, parce que nous avons trouvé la foi véritable et que nous avons trouvé la vraie vie fraternelle avec ceux qui partagent notre vie sur cette terre. Et tout cela, nous le ferons pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très belle journée à vous, et moi je vous fais un petit signe pour vous dire que je suis heureux de savoir que vous trouvez dans les paroles que je vous donne très simplement, pour certains d'entre vous, une aide qui vous est précieuse, et ça c'est vraiment la grâce que le Seigneur vous fait. Grâce à cela, parce que nous le ferons, pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous avons la joie au cœur, parce que nous avons l'espérance dans le salut, parce que nous avons trouvé la foi véritable et que nous avons trouvé la vraie vie fraternelle avec ceux qui partagent notre vie sur cette terre. Et tout cela, nous le ferons pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très belle journée à vous, et moi je vous fais un petit signe pour vous dire que je suis heureux de savoir que vous trouvez dans les paroles que je vous donne très simplement, pour certains d'entre vous, une aide qui vous est précieuse, et ça c'est vraiment la grâce que le Seigneur vous fait. de la vie. Amen.